Allez, on part du côté du Soudan. On part au Soudan, c'est assez loin de la Guinée, mais vous savez, nous avons la diaspora éparpillée aux quatre coins du monde. Mais à l'origine, il faut rapidement dire que depuis le samedi 15 avril, et donc il y a pratiquement six jours, une guerre sanglante a éclaté entre les deux chefs, si vous voulez, de l'armée soudanaise. Il s'agit d'Abdel Fattah Al-Bohan, qui dirige en même temps le pays, et de l'autre côté, le général Mohamed Amadan Daglo, surnommé Emeti. Et donc, vous savez, quand il y a eu le coup d'État contre El-Bechir, tout de suite, ils ont installé une transition militaire. Puis après, il fallait transférer le pouvoir aux civils. Ils ont fait un autre coup d'État, les deux, et donc ils se sont installés. Et puis, depuis là, il s'agit d'une sorte d'irrivalité entre les deux. Donc, les prémices étaient là, et donc, pape, le 15, la guerre a éclaté. Vous savez ce que tout le monde sait, depuis ces six jours, ce qui se passe au Soudan. C'est le chaos total au Soudan. C'est le chaos, et aucune perspective, en tout cas pour l'instant, si vous voulez, d'arrêt des combats, au-delà de, je crois, 24 heures d'arrêt qu'il y a eu pour le couloir humanitaire. Même des médiateurs volontaristes qui veulent y aller via les Nations Unies, pour l'instant, ne peuvent pas y accéder. Et donc, on se demande aujourd'hui, puisque quand on dit, quand le ciel gronde, chacun prend sa tête. Est-ce qu'il y a des Guinéens au Soudan ? Oui, il y en a au Soudan. Est-ce qu'ils sont en situation de sécurité ? C'est là-dessus que M. Barry, le responsable des Guinéens de l'étranger, au ministère des Affaires étrangères, je crois, a été interrogé par nos confrères de Mosaïque il y a quelques heures. Il a dit effectivement qu'à date, on a 130 Guinéens, dont 40 à 45 étudiants, qui vont bien au Soudan. Même si l'Afrique à Guinée nous rapporte qu'un étudiant a été attaqué. Oui, c'est ce que j'allais dire tout à l'heure. Entre-temps, il y a quand même un étudiant qui a été attaqué, pas par les effets collatéraux, bon, enfin, directs de la guerre, mais il a été attaqué par des bandits, apparemment, dans les rues. Et heureusement, il a été rapidement admis à l'hôpital, donc a bénéficié des soins. Et on m'a véritablement garanti que c'est le seul cas pour l'instant de Guinéens qui a été touché. Tous les autres restent terrés chez eux. Oui, chez eux. Je crois que sa vie n'est pas en danger. Et il est déjà en train de recevoir les premiers soins. Oui. Dans un tel contexte, Mamadouri, que peut faire le ministère des Affaires étrangères et de Guinée établie à l'étranger ? Ce que peut faire le ministère des Affaires étrangères et de Guinée étrangère ? On ne peut pas établir un pont aérien, comme on l'a fait avec la Tunisie. Non, on peut penser à cela. Mais est-ce qu'on peut le faire ? D'autant qu'on ne peut pas y accéder. Voilà. Dans le contexte actuel, on ne peut pas y accéder. Et d'autant plus que les plus grandes institutions qui ont de l'équipement, qui veulent y aller, même pour l'humanitaire, ne peuvent pas. Je crois que la Croix-Rouge ou le CICR ont même arrêté leur activité. Donc, en seconde, ce qui peut être envisagé, c'est ce qui a été fait pour l'Ukraine, les Guinéens de l'Ukraine. C'est, par exemple, de déployer des moyens au Soudan, à travers peut-être notre représentation diplomatique ou d'autres pays, pour donner de l'argent à ses compatriotes. Une fois que les choses se sont calmées, ils peuvent profiter, sortir du pays. Et maintenant, s'ils sont volontaires à revenir au pays, on leur donne des moyens. Ils s'embarquent, ils reviennent à Konakry. Ou on leur donne des moyens de subsistance dans les pays limitrophes du Soudan. Mais encore qu'il faut trouver de quoi manger. Oui, justement, c'est ce que je dis. On est dans un chaos total au Soudan. La première préoccupation, c'est leur vie. Comment sortir du Soudan. Parce qu'actuellement, il y a même des Soudanais qui fuient. Mais tout le monde s'en va. Dès qu'il y a une période de pause, les gens essaient de s'échapper. Donc je crois que la première chose à faire, c'est comment leur faire sortir du Soudan. Et puis après, penser aux prochaines étapes. Et j'ai posé la question de savoir, est-ce qu'il y a des réunions de crise qui ont commencé sur le cas Soudan ? On m'a dit effectivement oui. Depuis le lendemain, le ministère a commencé à mettre une cellule de crise sur la question du Soudan. Je crois qu'ils vont continuer à en parler. Et nous continuons à poser des questions, même aujourd'hui, puisqu'il est possible qu'on puisse les rencontrer. Et nous continuons à leur poser des questions. Merci. Oui, cabinet, un mot là-dessus, rapidement. Non, mais ce qui se passe au Soudan est extraordinaire. Parce qu'on est, enfin, c'est la monstration d'une balkanisation d'un pays. où les gens, deux factions rebelles qui se... Donc, une seconde balkanisation alors ? Oui, une seconde balkanisation. On a comme l'impression que c'est des groupes rebelles, deux factions qui s'entremêlent et qui foutent le bordel dans un pays où les populations sont laissées à leur propre compte. Je pense que ce qui peut être envisagé, pour répondre à la question que vous avez posée à Mamadoury, est-ce qu'on va... L'idée, comme ce qui s'est passé en Ukraine, on est passé par les pays limitrophes. Donc, les gens vont passer, possiblement, puisque le couloir humanitaire va se mettre en place. Et on espère que les deux factions ne trouveront pas de problème à cela. Même s'il y a les bombardements qui se font hier. Il y a beaucoup d'hélicoptères qu'on a vus par terre. Comme si c'était deux États qui s'affrontaient. Alors, il s'agissait... Du même pays. D'un même pays, d'une même population. Donc, d'un même État, d'un point de vue juridique de la définition de l'État. Donc, je crois que ce couloir pourra permettre de passer dans les pays limitrophes. Et à partir de ces pays limitrophes-là, récupérer les gens. Je sais, par exemple, que le Tchad est assez inquiet parce que, étant un pays limitrophe au Soudan, on peut, par exemple, bien évidemment, passer par le Tchad, avec lequel on a des liens de coopération pas mal. Bien. Et on en est à plus de 270 civils tués et plus de 3 000 blessés à combat. Oui. Ce qu'on peut faire aux Guinéens établis dans ce pays, c'est que nous avons appris des sources gouvernementales que la cellule de crise a été déjà déclenchée. et que ces Guinéens-là recevront certainement à partir d'aujourd'hui un message du gouvernement, c'est-à-dire un message d'accompagnement et pourquoi pas un message de soutien peut-être économique et financier. En tout cas, un message leur sera adressé aujourd'hui si nos sources sont bien informées. Et nous pensons que les Guinéens doivent rester sereins. Dieu sera avec eux. Bien entendu. Allez, l'icône, on parle de DDG. Oui, Ouri, qu'est-ce que tu veux rajouter ? Une information complémentaire en parlant toujours des affaires étrangères. J'apprends aussi parce qu'on a vu la photo d'un de nos compatriotes, un adulte, circuler sur la toile qui était à Dakar, un certain monsieur Kaba, qui était malade, abandonné dans les rues. Je crois que le ministère a eu vent de ça et Morisanda a dépêché, je crois, quelqu'un de l'ambassade de Dakar pour aller récupérer le monsieur, lui administrer les premiers soins. Et c'est Patrice Kamara qui est à Dakar ? Oui, bien sûr. Ancien du parti de Big Op. De Big Op, bien sûr. Mais il travaille déjà au ministère de la coopération ici. Tout à fait. Donc ce monsieur Kaba a bénéficié des soins primaires à Dakar. Et j'apprends qu'hier, il est arrivé à Conakry. Bien. Aussitôt, on l'a envoyé à l'hôpital Sino-Guinain. Il est en train de suivre les soins. Tout, c'est quand même au bénéfice, je veux dire, positivement au ministère des Arts.